Chers amis de Befrovision, je suis très heureux de vous présenter cette émission. Nous avons un invité, Daniel Campin. Daniel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et donc, on va parler un petit peu des restos du cœur que tu t'en occupes déjà depuis quelques années. On en reparlera. Mais je te propose de voir un petit peu les sujets qui vont être abordés au cours de ce journal. La remise des diplômes aux aides-soignants. Ça, c'est important et on les encourage. Il y a eu une signature d'une convention pour la course Paris-Roubaix-Espoir qui se déroulera au catho, c'est à noter. L'aménagement de l'intérieur de la Bastiale en vue des prochains travaux sera le sujet suivant. Nous parlons également de l'Assemblée Générale du Club de Pétanque pour terminer avec les archives de Befrovision avec les travaux de la brasserie. Donc, toi, tu t'occupes des restos du cœur. Ça fait combien d'années exactement ? 16 ans. 16 ans que je suis au Resto du cœur. C'était hier. C'était hier, oui. Mais ça a bien changé. On ne va pas reparler un petit peu les restos du cœur, la création, etc. Mais finalement, ça devait être éphémère. Et en 2024, ça existe toujours. Quasiment dans toutes les communes. Je vois même sur Ors, on essaye de faire plaisir. Il y a un camion qui va. Un camion itinérant. Alors, quel est le but primordial des restos du cœur ? Ça n'a pas changé. C'est d'apporter de l'aide alimentaire aux personnes les plus démunies. C'est la base de tout. Avant tout, je prends la parole maintenant. Je voudrais présenter mes voeux aux cathésiens. Parce qu'on est encore dans le temps des voeux. Donc, je souhaite une belle et bonne année à tous les cathésiens. Et puis, j'espère que surtout, j'ai une pensée pour ceux qui sont malades, qui ont des difficultés. Je pense à eux et je leur souhaite pour les uns un bon rétablissement, une bonne santé. Donc, ce que je voudrais faire aussi, c'est remercier beaucoup de nos partenaires. D'abord, les cathésiens, je voudrais dire qu'ils ont été très généreux lors de notre collecte du mois d'octobre 2023. On n'a plus, avec les deux magasins qu'on occupait, récupéré, collecté une tonne trois de marchandises. C'est pas mal. C'était bien. C'était surtout qu'on était en grande difficulté à ce moment-là, puisqu'on n'avait pas de lait depuis plusieurs mois. Et ça nous a permis vraiment de faire la jointure, de donner ce que nous devions aux personnes les plus démunies. Vas-y, vas-y, continue. Je voudrais aussi remercier le fournil cathésien qui nous donne chaque semaine, à chaque distribution du pain, que nous donnons immédiatement, bien sûr, à nos bénéficiaires. Je voudrais remercier aussi la pommeraie du Kenley, qui, à l'automne, nous donne des pommes que nous allons rechercher nous-mêmes, que nous allons cueillir et puis on les distribue tout au long du mois de novembre, décembre et quelques fois janvier, quand on en a beaucoup. Je remercie aussi des producteurs de pommes de terre qui sont à Arras et à Bermerin et qui nous donnent des pommes de terre en nombre vraiment important qu'on remet tout de suite, bien sûr, à nos bénéficiaires. De la même manière, cette année, en décembre, le collège Jean Rostand, avec M. Dépré, qui est professeur d'anglais et professeur principal d'une classe, ils ont fait une collecte au sein du collège. Ce n'est pas la première fois. Organisé par les élèves. Organisé par les élèves. Ils ont vraiment fait une campagne, etc. Ils nous ont même collecté des jouets de Noël, des livres, beaucoup de livres, vraiment formidables. On les remercie encore parce que c'est vrai que les jeunes, quand ils pensent aux plus démunis, c'est toujours plaisir. Le lycée Camille-Desmoulins aussi, qui régulièrement nous aide lorsque les jeunes aussi font une collecte. Cette année, il n'en a pas fait, mais l'année dernière, il y en avait une. Tous les bénévoles, bien sûr, on est actuellement le centre des Restos du Coeur. Je continue, j'ai beaucoup de chance à dire. Donc, on est 26 actuellement au centre du plateau. Il faut être 26 parce qu'il y a toujours des absents, 5, 6 absents. Pour bien faire, il faut être entre 18 et 20 pour tourner convenablement. Alors, comment ça s'organise ? On est bénévole au Restos du Coeur, comment ça s'organise ? Aujourd'hui, on est bénévole. Alors, une fois que j'ai accepté la candidature, je fais signer la charte, la charte des Restos du Coeur qui est impérative. On n'a pas le droit de sortir de cette charte. Et donc, tout ce qui est marqué dans la charte, on doit l'appliquer sans discussion. C'est ce que font tout le monde, tous nos gens. Et donc, une fois que la personne, elle s'inscrit, je la guide vers un poste. Alors, comment ça fonctionne aujourd'hui au Restos du Coeur ? Le lundi après-midi, il y a quatre. Il y a deux véhicules qui s'en vont vers REM pour chercher les marchandises. Deux véhicules, donc j'ai deux chauffeurs et deux accompagnateurs. Il faut quatre personnes systématiquement. Quand ils sont rentrés, ils partent à une heure et demie. Quand ils sont rentrés à 15h30, 16h, tous les autres sont là au local. Pour faire décharger. Décharger les camions et on renvoie les camions au service technique le plus vite possible. Donc, c'est les services techniques qui prêtent des véhicules. C'est la ville. D'accord. Parce que là, j'ai un peu esquivé du fait que je parle. J'aurais voulu remercier avant tout, avant de commencer quoi que ce soit, remercier tout le monde. Parce que, par exemple, on parle des services techniques. Je remercie le maire, monsieur le maire, le conseil municipal, bien sûr. Et puis, qu'ils nous mettent à la disposition un local, des frigos, enfin l'électricité, etc. Tout ça, c'est à la charge de la commune. C'est énorme, comme une grosse machine, les restos du cœur. Donc, je veux aller remercier les services techniques. On peut leur demander quoi que ce soit. Ils sont tout de suite à notre écoute. Prêt à vous aider. À notre écoute, toujours. Pas de problème. Je remercie également le département. Le département qui, au moment le plus crucial, nous a fait les paniers solidaires juste à la fin de la campagne d'été. Et on a pu récupérer pratiquement 500 paniers solidaires au niveau du catho. C'était formidable. On les a répartis un peu. C'était pour l'arrondissement. Donc, on les a répartis. Mais ça nous a fait une boue de secours. Cette année, vous avez eu des difficultés pour avoir des victuailles. Une fois que j'aurai donné tous mes remerciements, je dirai exactement où on en est pour les restos du cœur. On a du temps devant nous. Allez, vas-y. L'antenne est à toi. Le département, j'en ai parlé. Le Lions Club, dont je sais que tu es partie prenante, vous nous aidez. Et ça, c'est formidable parce que ça nous donne des moyens que je serai obligé de demander à la ville, etc. Les restos du cœur ne peuvent pas nous donner ce que vous nous donnez. Le CCAS aussi, je peux leur demander quoi que ce soit. Par exemple, la fabrication de nos cartes pour les bénéficiaires, etc. Il y a plein de choses à faire. Des photocopies. Maintenant, photocopies, on est plus à l'aise puisque tu nous as donné une photocopieuse et des cartouches. Et là, on se doute de ça, nous. Je voudrais aussi dire aux cathésiens que l'Europe, dont on parle beaucoup, dont on dénigre souvent, elles nous donnent environ, au reste du cœur, 30% de nos produits. Ça s'appelle le FEAD et le FSE. Le FEAD, c'est le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Et puis le Fonds social européen. 30%, c'est énorme. C'est énorme, 30%. Et donc, il y a beaucoup de pays qui voudraient voir disparaître ça. Donc, moi, je dis, heureusement qu'ils sont là parce que sinon, ça sera encore pire. Donc, aujourd'hui, maintenant, je vais passer, maintenant que j'ai remercié tout le monde, je voudrais dire que les restos sont en grande difficulté depuis juillet 2023. On s'est aperçu, Patrice Douré, le président, il s'est aperçu qu'on allait au crash. Et donc, si on continuait tel qu'eux, on n'avait plus les ressources nécessaires pour faire face à ce que l'on fait d'habitude. C'est-à-dire 130 millions, 170 millions de repas qui ont été donnés en 2023, alors qu'avant, en 2022, on en faisait 130 millions. C'est une énorme différence. Et donc, fort de ça, ils ont décidé de réduire la voilure, comme on dit. Oui, on en a entendu parler. Et donc, oui, ça s'est passé partout dans les radios et tout ça. Donc, on a diminué le barème, le barème d'hiver, qui avant était un barème plus important que celui d'été. On est revenu au barème d'été, donc on maintient le barème d'été. Ça fait qu'on a dû refuser du monde pour la première fois, pour la première fois les Restos du Coeur, on a dû refuser du monde à l'inscription. C'était, ça va dire, depuis 85, nous sommes dans notre 39e campagne. Depuis 85, je ne s'étais jamais arrivé. Et là, il a fallu cette obligation de réduction pour voir qu'on a refusé un certain nombre de personnes, un peu près un plus grand, 30%. Alors qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de monde qui en ont besoin. Alors, on s'aperçoit, oui, il y a de plus en plus de monde. Encore que, moi, j'ai de l'expérience, j'ai 16 ans, on a tourné avec, dans le temps, on avait 220, 230 familles. Aujourd'hui, on est à 160. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une augmentation. 160, parce qu'on a réduit. Sinon, on serait dans les 200. Ce n'est pas nous, c'est la machine. C'est tellement informatisé qu'en fonction de ce qu'on nous donne comme information et ce qu'on vérifie comme information financière, on dit oui ou non, c'est la machine. Donc, ça a été les deux mesures phares. C'est ça, c'est réduction du barème et surtout réduction du nombre de repas servis. Je donne un exemple. En 2023, quand je faisais une distribution, je donnais environ 2700 repas pour 400 personnes, 190 familles. Aujourd'hui, en 2024, je donne 1400 repas, c'est-à-dire beaucoup moins, pour 308 adultes et 135 familles. Alors, on a beaucoup d'aide, c'est vrai. On reçoit encore un certain nombre de produits quand même. Mais alors, la grande modification qu'il y a eu au Resto du Coeur en 2023, c'est AIDA. AIDA, adaptation de l'aide alimentaire. On a inversé le système de commande. Et donc maintenant, avant, c'était l'antenne nationale et les antennes départementales qui décidaient pour nous. Maintenant, c'est nous qui décidons et donc ça nous demande un travail phénoménal. Enfin, c'est vrai, il faut reconnaître que le lundi, j'explique, le lundi, je fais un besoin. On fait un besoin, on exprime un besoin sur l'antenne nationale en fonction de nos inscrits. Le mardi, je distribue. Le soir, je fais le point, je fais mon stock, etc. Le mercredi, en fonction de ce que j'ai trouvé le mardi, je fais ma commande au vu d'un catalogue qu'on nous a transmis le mercredi. Ça veut dire qu'on est toujours... Et le jeudi, je dois faire la distribution pour le mardi qui suit. Alors, ça représente à peu près combien d'heures de travail ? Je n'y compte pas. Je n'y compte pas les heures de travail. Et puis, il n'y a pas que moi. Non, mais c'est toute l'équipe. Il y a toute l'équipe. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la répartition des desserts, des protéines, de l'accompagnement. Ah oui, c'est... Les restructeurs, c'est vraiment quelque chose de très marqué. Donc, on peut peut-être remercier les 26 bénévoles du catho. Je l'ai déjà dit, je ne l'ai pas oublié. Et s'il y a des personnes qui nous regardent qui seraient peut-être intéressées de venir donner un petit coup de main, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ? Alors, pour l'instant, 26, on est 26, on est quand même... Je ne peux pas dire à tout le monde de venir en Resto du Coeur. Il y a beaucoup de gens qui seraient fanaux pour venir. Mais bon, il faut être là. Là, ça suffit. Aujourd'hui, il y a un turnover naturel. Il y a des gens qui s'en vont. Alors, par contre, moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai 16 ans de Resto du Coeur. Je vais encore faire ça pendant deux ans. Et là, j'appelle, je fais un appel. Je devais venir déjà depuis longtemps. Je fais un appel aux cathésiens. Il faudrait que quelqu'un vienne me seconder et puis se former et pouvoir prendre la place de Resto du Coeur. Donc, un jeune retraité dynamique. Voilà, parfait. Alors, aujourd'hui, on a une bonne équipe. Mais j'ai demandé, moi, est-ce que quelqu'un s'est fanat pour reprendre le relais ? Mais pour l'instant, il n'y a personne. Et compte tenu de... La charge de travail. Il y a environ deux ans de formation. Je le dis, les gens vont dire, il est fou, lui. Non, mais non. Il y a deux ans de formation parce qu'il faut se former à tout le système. Tous les systèmes. ULIS pour les inscriptions, orientations. Il faut, par cœur, pour la gestion des bénévoles. AIDA pour les commandes, etc. Il y a plein de systèmes comme ça qui font qu'aujourd'hui, pour être opérationnel, il faut vraiment avoir de l'expérience. Il faut vraiment avoir d'expérience. Voilà. Je voudrais terminer en disant, en 2024, nous n'aurons pas réponse à tout au reste du cœur. Mais nous serons toujours présents pour les personnes les plus défavorisées. C'est bien préparé. C'est bien préparé. Alors, je te propose de regarder ensemble les sujets. Parce que, finalement, on va présenter quand même le journal. L'IFAS du Cato. Tu connais ? L'IFAS, oui. Donc, c'est l'Institut de formation des aides-soignants qui a mis en route. Finalement, c'est la troisième promotion. Eh bien, elle vient de procéder à la cérémonie officielle de remise des diplômes. Ces jeunes diplômés, c'est important, sont tous assurés d'être recrutés à l'issue de leur formation. Sur 15 places, il faut savoir que 12 élèves se sont présentés au concours. 10 ont obtenu le diplôme et 6 étaient déjà recrutés. Alors, félicitations à tous. Bon courage à la nouvelle génération. Il faut savoir qu'apparemment, il y a 25 étudiants en formation pour devenir aides-soignants. Regardons le reportage. Aujourd'hui, nous organisons la cérémonie de remise des diplômes pour les nouveaux lauréats de cette promotion 2023. Qu'est-ce que ça signifie, l'IFAS ? L'IFAS, l'Institut de formation d'aides-soignants. C'est une formation qui se déroule sur une année. Et aujourd'hui, c'est le grand jour pour nos élèves qui deviennent des professionnels de santé. Et qu'est-ce que vous souhaitez aux diplômés ? Alors, je leur souhaite bien évidemment une réussite dans leur carrière professionnelle, un épanouissement dans leur carrière professionnelle, mais aussi un accomplissement dans leur vie personnelle. Souvent, les deux sont liés. Quand on est bien dans sa vie personnelle, on est aussi bien dans sa vie professionnelle. Et qu'ils puissent trouver l'épanouissement et la voie, le lieu d'exercice où ils seront bien. Effectivement, nous avons 16 diplômés aujourd'hui. Et dans quelques mois, il y en aura quelques-unes de plus. Donc, c'est super. 16 personnes qui vont commencer dans leur vie active, là, très prochainement. Donc, voilà. À nouveau, des professionnels de santé qui vont arriver sur le terrain. J'espère qu'ils vont arriver pour la plupart au centre hospitalier du catho. On a commencé déjà un nombre de recrutements. On espère poursuivre. Voilà. Donc, c'est l'avenir, là, aujourd'hui. Alors, moi, c'est Angélique. Je vais faire maintenant aide-soignante. Donc, j'ai choisi ce métier par rapport au relationnel. Apporter le savoir-être, le savoir-faire aux patients et aux résidents. Et parce que l'humain, c'est nous demain. Alors, bonjour. Moi, c'est le pro Camille. Oui, j'ai été, avant d'être aide-soignante, élève... Enfin, j'ai été auxiliaire de vie pendant 8 ans. C'était la suite de mon parcours. Donc, j'ai décidé de me lancer à l'IFAS du catho Cambrésil en tant qu'aide-soignante l'année dernière, du coup. Parce que, ben, c'est un métier qui m'a toujours plu. Je me suis beaucoup occupée de mes grands-parents et ça m'a très plu. Donc, du coup, j'ai décidé d'en faire mon métier. Et depuis 8 ans, depuis la sortie du bac, j'ai continué dans ce métier. Comment s'est passée votre formation ? Alors, la formation, alors, il faut savoir que c'est une formation qui prend beaucoup de temps. Il faut donner vraiment beaucoup de soi. C'est une année vachement enrichissante, épanouissante, où on apprend tout le temps. Et que c'est vachement agréable de pouvoir transmettre ce qu'on nous a appris. Alors, moi, c'était un peu plus compliqué parce que j'étais dans un parcours partiel. Elle était en complète. Moi, j'étais en partiel, donc j'avais pas beaucoup de modules. J'avais qu'un bloc à faire et trois modules. Après, ben, ça a été. On a bien été encadrés malgré tout. Ça s'est bien passé. C'est une super école que je recommande. Alors, on apprend, ça dépend, les dix modules. L'accompagnement à la personne, on apprend la communication, on apprend à former les pairs, on apprend les soins techniques, on apprend le M3, M4, c'est la pharmacologie, l'anatomie, l'ergonomie aussi. Enfin, voilà, on apprend les transmissions, les soins d'hygiène. Oui, voilà, la sécurité, pas mal de choses. Et qu'est-ce que vous visez pour l'avenir ? Alors, moi, je préfère rester en tant que métier d'aide-soignante parce que c'est beaucoup plus proche. Enfin, on est au plus proche du patient. Je veux les soins aigus où on apprend tout le temps, on ne se lasse pas et on apprend davantage tous les jours. Moi, j'aimerais bien finir infirmière. Mais pour l'instant, je vais laisser grandir mes enfants et après, je pense que je me lancerai en infirmière dans quelques années. On peut leur souhaiter tout le bonheur du monde puisque là, c'est un diplôme d'État. C'est une nouvelle vie qui va commencer dans la vie active. Savoir que quand on est aide-soignante, on peut encore évoluer. Ce n'est pas une fin en soi puisque on peut après enchaîner sur d'autres formations, que ce soit infirmière ou autre. Il faut savoir aussi qu'elles peuvent travailler, évoluer dans plein de services. En fait, il n'y a pas que l'hôpital. Il y a le monde médico-social puisqu'on recrute aussi dans les EHPAD ou dans le domaine du handicap. Au sein de la psychiatrie, à l'IME, il y a tout ça. Donc, en fait, il y a plein de possibilités pour eux de trouver après un travail. Alors, je sais que tu es un sportif dans l'âme. Oui. Tu sais qui va. Avec tout ce que tu fais, je pense que tu continues à courir. Courir peut-être après le temps, comme nous tous. Alors, pour les amateurs de sport, il va y avoir un très grand événement qui va se dérouler au catho. Il faut le noter absolument sur votre agenda. C'est le 7 avril 2024. Paris-Roubaix-Espoir partira encore de notre ville du catho en 2024. Serge Siméon, le maire accompagné de Michel-Richard adjoint, viennent d'accueillir en mairie les organisateurs du prochain Paris-Roubaix-Espoir, emmenés par Jean-Michel Van Der Donk, pour la signature de cette convention importante qui va officialiser le départ de cette édition 2024. Alors, le président de l'organisation a présenté finalement au maire et à son adjoint un petit peu l'édition 2024, qui aura lieu donc au mois d'avril, notez-le, le 7 avril. Le départ se fera, alors ce n'est pas le départ officiel, mais l'officieux se fera devant le musée Matisse à 11 heures, comme lors de la dernière édition. Les coureurs effectueront une boucle intromurose de 5 km pour rejoindre ensuite le départ réel à la sortie de montée pour une boucle aux frontières de la Vénois avant de revenir sur Solème. Ils rejoindront ensuite le parcours des professionnels, à l'exception de la trouée d'Arembert qui ne sera pas empruntée. 165 km, dont 42,6 km répartis sur 22 secteurs pavés, seront au programme. Et apparemment, il y a plus de 150 coureurs qui sont inscrits. Regardez les images. Je dis tout de suite, vous êtes le directeur de l'épreuve. C'est ça, je suis le directeur de l'épreuve, donc pour se situer au peu, je m'occupe de tout ce qui est organisation, préfecture, tout ça, les plans, les itinéraires, les horaires. Et lors de la journée de la course, je suis à l'avant de la course, et j'informe toute la colonne des dangers, des îlots directionnels, les entrées des secteurs pavés, la sortie pour les coureurs. Donc vous connaissez aussi le nombre d'équipes qui doivent venir là ? Oui, cette année, il y aura 22 équipes, 7 coureurs. On peut en prendre entre 5 et 7 coureurs. Donc il y aura 22 équipes. Et pour 80%, c'est des équipes réserves des World Tour, ou des équipes pro en France, quoi, et en Belgique, en Amérique, voilà. Alors donc toutes ces équipes sont de quelle provenance exactement ? Alors nous avons de France, bien sûr, de Belgique, on en a une d'Amérique, et Angleterre, il me semble. Voilà, mais principalement en Europe, quoi. Vous repartez du Cato ? Oui, nous repartons de l'Ocato, et nous allons faire une petite boucle dans l'Ocato de 5 km en départ fictif, et ensuite nous allons nous diriger vers Pomerul, comme en 2023, pour rejoindre le parcours des professionnels au niveau de Briast, et nous allons vers Solème après. Et là, nous sommes partis pour 165 km, avec 25 secteurs pavés, donc ça sera un total de 42,7 km de pavés. Donc c'est un bon pourcentage pour l'épreuve, quoi. Et à partir de là, nous empruntons intégralement le circuit des professionnels, sauf la trouée d'Arembert, on ne le prend pas, mais à partir de Wallers, on va dire, on prend 100% du parcours des professionnels. Alors il y a des gens qui nous regardent, là. Qu'est-ce que vous appelez un départ fictif ? Alors un départ fictif, donc la voiture du directeur de l'épreuve est devant le peloton, et on fait le parcours à une trentaine de kilomètres heure, avec le peloton tenu, les coureurs tenus, jusqu'au départ réel, au kilomètre zéro, qui là, on lève le drapeau rouge, et on lance l'épreuve, voilà, avec tous les coureurs présents dans le peloton. Le départ est du 7 avril, donc on réédite ce qu'on a fait les derniers, donc c'est-à-dire que c'est la deuxième édition de Paris Roubaix-espoir. Toujours avec à la tête Jean-Michel et Éric, les mêmes organisateurs, des gens très sérieux, des gens sur qui on peut compter. Et nous, derrière, on y met de la logistique pour que tout se passe bien. En termes de logistique, les coureurs partent d'où ? Les coureurs vont partir devant le musée Matisse. Alors cette année, il y a quelque chose d'important pour moi, pour nous, pour les catésiens, c'est que la culture va se mélanger, si je peux me permettre de dire se mélanger, on va allier la culture, le sport et la culture. Donc si le musée Matisse s'engage, enfin participe, en ayant un petit village VIP dans la cour du musée Matisse, avec le carpe podium du départ face au musée Matisse. Bon, la course, elle aura bien lieu. Alors, il se pose le problème de la logistique, comme on dit. Les signaleurs, qu'est-ce qu'il en est ? Alors là, c'est le travail de Philippe Poignet, qui est responsable du palais des sports. Alors, les signaleurs, on a la chance d'avoir un réseau, si je peux dire, de personnes qui nous aident énormément. Et nous avons à peu près entre 45 et 50 signaleurs qui sont capables de pouvoir répondre à nos exigences. Bon, je dirais que l'avantage, c'est qu'on a créé un lien qui est chaleureux. Et les gens nous demandent pratiquement de... Ils nous disent tout simplement on est à disposition. Dès que vous avez besoin de nous, on les reçoit, on les cajole, parce que c'est vrai qu'on peut dire qu'on sait les recevoir et puis ça porte ses fruits puisqu'ils sont toujours présents. Et alors, merci encore déjà au travail de Philippe Poignet et puis merci à tous les signaleurs. Alors, les signaleurs, c'est un petit peu les présidents d'associations, les membres d'associations sportives qui aident un petit peu et tout ça va très bien et encore merci. Donc nous avons un bon vivier quand même. On a un bon vivier et ce qui permet aussi d'avoir une sécurité au niveau des organisateurs. Il se trouve que parfois dans des villes ou des villages, personne ne veut faire la signalétique, enfin, pas la signalétique, mais organiser la gestion du parcours. Donc, ça pose des problèmes parce que s'il n'y a pas de sécurité, c'est dangereux. Et puis, voilà. Donc, on a quand même cet avantage. Nous, on a un avantage, mais eux, ils ont un avantage que nous, on puisse le faire. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on dit au cartésien ? Vous allez avoir du sport gratuit. Alors, la particularité de cette année, c'est qu'il va y avoir les juniors, il va y avoir les espoirs et tous ces coureurs, après, il y aura les pros, et tous ces coureurs, à partir de Solem, vont emplanter le même parcours. C'est-à-dire que celui qui veut voir du sport gratuit pendant 4 heures, il se mettra à partir de Solem et il verra tous les coureurs passer parce que tout se fait sur la même journée pour des raisons de, comment je pourrais dire, de Jeux Olympiques où il est plus facile d'organiser, de mettre toute la sécurité, les motards, l'organisation sur une journée que plusieurs fois dans l'année. Bien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Bon, c'est un choix qu'on a fait avec la maurice pour l'organisation et la préfecture de tout faire le même jour. C'était un projet qui était dans nos tiroirs depuis quelques années, mais suite à cette époque de 2023, après la réunion qu'on a faite chez nous, au vélo-club, après la course, on a pris la décision, chez le gouvernement qui nous a dit « Ok, on fait tout le même jour ». C'est une grosse logistique puisque nous avons déjà le parc Roubaix-Junior comme d'habitude avant les prômes. On vient s'interquérir entre deux. C'est bien. C'est très, très bien. Au contraire, on ne va pas perturber les communes et les villes un mois après. Comme disait en réunion chez le préfet le 13 octobre avec le courriel de la gendarmerie, de toute façon, notre épreuve, si nous la faisions au mois de mai, c'était non. Non, simplement parce que les forces de l'ordre seront beaucoup trop occupées avec les Jours olympiques, les escortes pour les équipes d'un côté, ceci, cela. Donc, il est tout à fait content et conscient qu'on puisse faire tous les mêmes jours. C'est une bonne idée. Très bonne idée. Alors, tout à l'heure, on vous avait signé des documents. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces documents que vous signez ? Ces documents que vous avez signés, c'est le cahier des charges. Le cahier des charges qui est partagé entre la ville du Câteau et le vélo-clube de Roubaix et la convention. La convention qui nous unit maintenant pour trois années avec la ville du Câteau et l'organisation du vélo-clube de Roubaix pour Paris-Roubaix-Espoir. Donc, c'est trois années fermes ? Oui, tout à fait. Après ces trois années ? Après ces trois années, on fera une convention avec le monsieur le maire. Nous verrons bien d'ici là. Malheureusement, moi, je ne serai pas présent sur cette épreuve parce que je suis mandaté par un SO pour le Paris-Roubaix-Femmes, le Paris-Roubaix-Hommes, le lendemain. Donc, je ne peux pas me couper en deux. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que c'est Écudier de Brune qui va prendre ma place en tant que directeur de l'épreuve. Mais il s'est bien fait autant que moi le travail. Pas de problème. Bon, qu'est-ce qui vous a fait revenir au Cato ? Ah, le Cato, une ville merveilleuse. Première année, c'est en 2023. Malheureusement, avec un temps, comme vous l'avez pu le voir aussi, vous étiez là avec tout et même dans la voiture. C'était un temps horrible. Mais bien accueilli, bon endroit pour les parkings, avec quelques difficultés quand on peut revenir là-dessus. La permanence est impeccable. Et au niveau sportif, parce qu'on pose quand même la question aux sportifs après l'arrivée, qu'est-ce que vous pensez ? C'est important d'avoir un avis. Parce que nous, on organise, on a les sportifs, mais écoutez, le Cato, c'est merveilleux. On a un parking qui était bien, la salle des Pins-Lancs est bien, le lieu de départ était beau. Et cette année, l'année prochaine, le lieu sera encore meilleur, devant le musée Matisse. Que demander de mieux ? Très bien accueilli au Cato et j'espère qu'on ne pourra encore revenir très très longtemps. Je vous remercie, M.C. C'est moi. Bon, c'est vraiment bien que ça se passe au Cato ? Oui, c'est sûr. Ben oui, c'est toujours un événement. Ça s'est toujours bien passé. Ce n'est pas la première fois qu'on va aller voir. Non, ce n'est pas la première fois. Et puis, je pense qu'il y aura du monde. Tu l'as noté. Oui, c'est sûr. Ben écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, peut-être un petit mot. Donc, si les gens veulent donner un coup de main, pour l'instant, ce n'est pas trop d'actualité. Mais s'il y a quelqu'un qui se sent l'étoffe pour prendre la suite, eh bien, il prend contact avec toi. Ben, s'il y a une date à retenir, mesdames, messieurs, c'est le 1er, le 2 et le 3 mars. Ce sera la collecte nationale. Et là, on compte sur vous. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Béfrovision. Eh bien, vous voyez, on a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui sur le plateau. Aline, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, tu représentes le Cato Expansion et attention, la commission manifestation. Animation. Animation. Donc, on va faire un petit point sur ce qui s'est déroulé en 2023. et puis indiquer la semaine prochaine, tous les gagnants qui ont été prévenus individuellement sont conviés pour la remise de l'eau. Alors, le Cato Expansion, c'est l'association qui regroupe les commerçants, les artisans, les professions libérales. Est-ce que tu pourrais nous faire un point sur toutes les activités qui ont eu lieu en 2023 ? Il y en a eu énormément. Il y a eu la course colorée qui a rassemblé énormément de monde. On en a bien parlé. On en a beaucoup parlé, oui. Il y a eu aussi une animation pour Pâques, pour les plus petits, pour les enfants. Il y a eu aussi une animation pour Halloween, pareil, sous forme de jeu de piste. Et puis, l'animation de Noël, du coup, qui nous a pris beaucoup de temps pour cette fin d'année. Alors, vous êtes nombreux dans le bureau. Je crois que tout le monde a donné un bon coup de main. Donc, tu peux rappeler la dernière opération, ça consistait en quoi ? La dernière opération, c'était l'opération de Noël. Donc, comment dire ? Chaque commerçant avait une affiche dans sa vitrine. Les personnes qui souhaitaient participer à l'animation rentraient dans le commerce, complétaient un petit bulletin. Ce petit bulletin était dans une urne. Puis, regroupement général. Donc, toutes les urnes ont été regroupées. C'est ça. Il y a eu un tirage au sort en présence de Jérôme Carpentier qu'on remercie au passage. Voilà. Et puis, il y a énormément de lots qui ont été tirés. Cette année, il y avait 5 000 euros de bons cadeaux d'une valeur de 50 euros qui ont été tirés. La mairie s'est joint aussi à l'opération pour une valeur de 2 500 euros. Donc, 7 500 en gros. Oui, c'est ça. Et puis, il y avait d'autres lots. Donc, il y a une soirée cabaret qui a été mise en place qui se fera au mois de mars sur Valenciennes. Et il y a également aussi des places qui ont été gagnées pour aller voir Mickey à Disneyland Paris. On va envoyer Cécile et puis Claude. Voilà. Mais bon, bref, tout ça pour dire que toutes les urnes ont été confondues. Le tirage au sort s'est fait et on a eu énormément de gagnants et remise des lots. Vous savez à peu près combien il y a eu de tickets ? Eh bien, il y avait 12 000 euros divisé par à peu près 50 euros de chèques cadeaux. Mais combien de participants ? Tu le sais ? En tant que commerçant, il y a eu 35 commerces qui ont participé à l'opération. En tant que participants, pas au niveau des... Ah, tickets. C'est difficile à... Je suppose que vous n'avez pas compté. On n'a pas tout compté, non. C'était monstrueux. Donc là, logiquement, si les gens ont reçu un SMS ou un appel, il faut qu'ils se rendent vendredi prochain. Voilà. Donc, et on leur remettra au théâtre. Donc, c'est une soirée privée. Oui. Donc, toutes les personnes qui ont été contactées, il faut qu'ils se rendent parce que si jamais ils ne se rendent pas sur place, ils peuvent déléguer, ils peuvent donner une procuration. C'est ça. Photocopie de la pièce d'identité et puis la personne qui vient ne monte pas de blanche et on lui remet le lot. Et donc, dans chaque commerce, il y a eu deux ou trois gagnants à chaque fois. C'est ça. Voilà. Donc, ça a fait plaisir aux commerçants et puis ça a fait plaisir à tous les cathésiens qui ont participé. C'est sûr. Alors, je vais te faire participer au niveau du journal, évidemment, et on va parler de la Bastielle Saint-Martin, l'unique vestige de cette abbaye bénédictine qui a commencé à être construite en quelle année ? Il y a très longtemps. 1634. C'est marqué sur le fronton et elle a fini dans les années 1700. Bon, vous l'avez tous vu, il y a eu des gros travaux d'envergure qui étaient nécessaires pour redonner à cette vieille dame un petit peu sa splendeur d'antan. Bon, les travaux devraient durer trois ans. Alors, il faut savoir qu'après avoir entouré le clocher, là, on l'a vu, un échafaudage de 50 tonnes sur 60 mètres de haut pour changer les pierres abîmées ou reprendre les maçonneries. Eh bien, là, on est dans une nouvelle étape. On va commencer à s'occuper de la rénovation intérieure. Le coût du chantier, il est estimé à plus de 5 millions d'euros avec la participation de l'État, du département, évidemment, de la commune. Et moi, je voudrais donner un petit coup de chapeau à toutes ces personnes qui travaillent parce que par ce froid en hauteur, c'est certainement pas évident. Et là, eh bien, il fallait absolument vider l'intérieur. Et donc, également, un petit coup de chapeau à notre abbé Jean-Denis et à toute son équipe qui ont dû vider l'église, enlever un petit peu tous ces trésors qui se trouvaient dans l'abbatiale pour pouvoir faire les travaux. Alors, évidemment, Claude, il s'est rendu sur place et on va regarder ensemble les images. qui se trouvaient dans l'église. Sous-titrage ST' 501 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 Ce 6 janvier s'est tenu l'Assemblée Générale Au mois de janvier il y a beaucoup d'Assemblée Générale Et donc l'Assemblée Générale du club Le Câteau Pétanque S'est rassemblée afin de faire Son traditionnel point sur l'année coulée Voir un petit peu les finances du club Mais surtout les prochaines manifestations Et j'ai noté sur leur blog que leur prochain rendez-vous C'est le vendredi 22 mars J'ai de but à 19h45 Donc on va t'inscrire Et puis tu as essayé de concourir Donc ça se situe évidemment Rue Dupont-Fourneau Vous devez le savoir à l'espace Turu Et si vous voulez un petit renseignement Vous pouvez joindre le responsable Au 06 32 03 40 21 Que je salue bien Et on regarde les images Aujourd'hui c'était l'Assemblée Générale de 2023 Faites un petit peu en retard Parce que vu les conditions Et puis on n'a pas eu le temps avant Voilà franchement c'était En ce moment je suis Renouvellement de licence Une vingtaine Des licenciés Un licencié Une, deux, trois, quatre Il y aura peut-être quatre ou cinq nouveaux licenciés Et des adhérents Bon il faut compter sept ou huit déjà Donc voilà Je n'ai pas toujours les chiffres en tête Pour l'année prochaine Pour les CDC J'ai pour faire deux équipes Certaines 2023 Il n'y a pas eu de gros moments Des CDC plus ou moins bien passés Comment on discute ? Alors CDC ça veut dire quoi ? Division Donc les divisions Ça s'est bien passé pour une équipe Mais bon Il y a des joueurs qui ne sont pas motivés Donc ils ne sont pas venus On n'y peut rien C'est comme ça Les choses de la vie Voilà On n'a eu que le challenge René Le Maire Donc voilà René Le Maire C'est madame C'est le roi Le Maire Qui a fini première féminine Pour sa première année Et moi je l'ai eu pour la deuxième année Le Le trophée Donc si je le gagne encore en 2024 Je garderai le trophée Sinon Il sera remis à une autre personne Ça veut dire que Et le niveau était quand même assez relevé l'année dernière Donc ça allait Ils sont tous plus ou moins équivalents Donc ils font de leur mieux Et bon Là j'ai une féminine cadette Qui commence à progresser On va essayer de la faire progresser un peu plus cette année Et il y en a une nouvelle qui vient de s'inscrire Donc je vais essayer de les faire progresser toutes les deux Donc puisque j'attends Comment J'attends les résultats De la fédération française Par rapport A ce que j'ai passé l'examen Le BF1 Donc Tant que Tant que j'ai pas le truc officiel Voilà On va que tu rappelles Le nom de cette moiselle C'est Mathilde Doué Et il y a Catalane L'empereur Qui vient de s'inscrire cette année Qui est une cadette aussi Donc On va essayer de faire quelque chose Avec les deux jeunes Les grandes dates Il y aura le 6 juillet Il y aura une doublette mixte 32 équipes Maxi Parce que j'ai que 16 terrains Et le 9 juin Challenge René Le Maire Et après Bon il y aura des dates Que j'ai pas encore Officiellement Donc Il y aura des CDC jeunes Qui auront Une entente Avec sûrement le club de Stipetank Tout près de Doué Pour que les jeunes Puissent jouer En CDC Comme les grands Alors c'est quoi la reprise Au Boulodrome ? C'est ce mardi A partir de 14h Le 9 De 14h à 18h Pour les personnes Qui veulent Dénéleur Pétan Il faut venir au Boulodrome ? Oui maintenant Il faut venir au Boulodrome Ou alors mon numéro de téléphone Est marqué sur Comment ? Sur les annales Donc il n'y a pas de soucis On peut m'appeler Que tout le monde aille bien Qu'ils ont la santé Et puis que surtout Qu'on essaye de progresser Encore un peu plus Et qu'on fasse Des meilleurs résultats Alors on va terminer Un petit peu cette émission Avec les archives de Beprovision Vous savez que Depuis un certain temps Et bien Cécile recherche Dans nos archives 20 ans en arrière Un petit peu ce qui s'est passé Et finalement là Elle a trouvé un sujet Qui m'intéresse A double titre Puisqu'on parle De la brasserie Cette brasserie Qui a été découverte Avec une bande de copains Un dimanche En faisant les souterrains On était arrivé Dans cette cour Qui était tapissée De pelouse Et finalement Avec Mme Scalabrino Elle nous avait permis De faire une visite Guidée Je ne sais pas Si tu avais participé A cette époque là Pendant les journées Du patrimoine Et on avait eu Plus de 600 personnes Qui avaient participé Et avec le temps Et bien finalement On a réussi A sauver cette brasserie Et bien là Les archives de Beffrevision Vous en montrent C'est les travaux A la brasserie Regardez La bière arrive au catho Amateur Encore quelques semaines De patience Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors on va se remercier un petit peu Mutuellement Parce que je crois que vous faites un travail formidable Au sein de l'association Je vais te laisser le petit mot de la fin Peut-être remercier tous les bénévoles Qui donnent un coup de main Qui ont donné un bon coup de main En 2023 On va voir 2024 Ce qui va se passer Mais le mot de la fin C'est pour toi Eh bien on remercie tous les commerçants Et bien on remercie tous les commerçants Artisans du catho Qui se bougent pour faire bouger justement la ville Et on compte sur eux pour cette nouvelle année 2024 Je vous remercie beaucoup d'être aussi fidèle à regarder sur Befrovision Évidemment en priorité pour les abonnés Et puis sur Youtube et Dailymotion Pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter cette belle ville du catho A très bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada